La rentabilisation des nouvelles solutions de paiement est assurément un enjeu majeur. Pourquoi ? Eh bien parce que la concurrence s'accélère très franchement avec les offensives de nouveaux acteurs, aussi bien des fintechs, des start-up de la finance, que de grands groupes issus d'horizons divers, comme les opérateurs télécom, les fabricants de téléphones, les GAFA ou encore les acteurs de la grande distribution. Et ces offensives entraînent une fragmentation toujours plus importante du marché des paiements et parallèlement une multiplication des offres. Sur le seul segment du paiement mobile, on compte Apple Pay, Samsung Pay, Orange Cash, Flash & Pay, des expérimentations des banques françaises, mais aussi l'IDIA. Dès lors, ce renforcement très net des pressions concurrentielles sur un marché qui n'en est qu'à sa phase d'émergence complexifie sérieusement l'équation à résoudre pour les promoteurs de ces nouvelles solutions. Rentabiliser leur modèle d'affaires dans un contexte où les pressions sur les prix de solutions de paiement s'intensifient et surtout où la propension à payer des utilisateurs est peu élevée, voire nulle. Alors on le comprend, le principal enjeu pour rentabiliser les modèles d'affaires consiste, selon l'étude de Precepta, à s'affranchir des frontières de la monétique pour susciter du consentement à payer. Il faut donc en quelque sorte réinventer la fonction paiement afin qu'elle devienne créatrice de valeur aussi bien pour les clients que pour les commerçants et les promoteurs des nouvelles solutions de paiement. Et pour accroître ce consentement à payer, les experts de Precepta recommandent de développer des services en complément des solutions de paiement. En fait, cette manœuvre vise à optimiser la valeur d'usage du paiement pour mieux s'imposer face à l'efficacité des offres traditionnelles, je pense bien sûr à la carte bancaire. Ainsi, pour les consommateurs, cette nouvelle proposition de valeur doit coupler la fonction paiement à des offres mêlant personnalisation, services et fidélisation et jouer un rôle d'assistant budgétaire et shopping tout au long du parcours d'achat. Pour les commerçants, elle doit fournir des outils pour mieux valoriser leur portefeuille client. Les services sont donc un élément clé de rentabilisation des modèles. Mais ils ne sont pas suffisants selon l'étude de Precepta qui insiste sur un autre élément tout aussi crucial, la construction d'alliances puissantes et complètes avec d'autres opérateurs. C'est, de l'avis de nos experts, un passage obligé pour évangéliser efficacement un marché où le temps d'adoption de nouvelles solutions est long, coûteux et incertain. Les banques sont certainement les acteurs les plus volontaires en multipliant les expérimentations et les partenariats sans idée préconçue. Citons le portefeuille électronique Paylib qui est né de l'alliance de nombreuses banques françaises. Citons aussi BNP Paribas, BPCE, Crédit Mutuel Arkea, la Banque Postale et Société Générale qui ont lancé une expérimentation de paiement mobile sans contact qui s'appuie sur les technologies NFC et HCE mais aussi sur le système Android Pay. Pour autant, ces acteurs recherchent aussi dans ces alliances leurs propres intérêts car la valeur créée par ces coopérations est potentiellement considérable dans la mesure où le paiement génère des données sur les clients. Des données qui pourront améliorer la connaissance client et ouvrir des opportunités pour monétiser des services. On comprend mieux alors l'intérêt croissant des géants du net, des constructeurs de mobiles et des opérateurs télécom pour les nouvelles solutions de paiement.